La question de la structure La question de la structure est une question toujours passionnante. En tout cas, elle interroge un jour ou l'autre chacun de nous quant à notre propre structure. Et souvent, on se rend compte que des confusions ont lieu entre structure, personnalité, trait, etc. Alors ça me permet de revenir à ce que disait Jean Clavreul, à savoir qu'une analyse ne serait pas suffisamment approfondie si elle ne révélait pas à l'analysant ses traits pervers et son noyau psychotique. Bon, déjà, Jean Clavreul n'a pas été le seul à évoquer la chose. Seulement, il l'a peut-être dit plus clairement que d'autres. Je pense à Harold Searles ou aussi à Winnicott. Et c'est dans le cadre des cures les plus longues que la chose a la possibilité de se révéler. Vous savez que j'aime bien présenter l'analyse comme un travail d'érosion, de ponçage, de désépaississement, une espèce d'archéologie où l'on utilise la brosse et le pinceau plutôt que le marteau-piqueur. Eh bien, c'est par un tel travail de lente érosion que l'analysant peut aborder un jour, longtemps après son départ en voyage en analyse, aborder à des rivages tumultueux et vivre des explorations violentes et douloureuses. Et ne croyez surtout pas que de tels voyages soient périlleux pour l'analysant seul. Ils sont tout aussi bousculants pour l'analyste. L'analyste qui se voit brutalement délogé de ses certitudes théoriques, s'il en avait encore, et qui se trouve confronté à l'inconnu. Et alors, il est entraîné dans les couches d'un noyau psychotique. Il est confronté à des traits pervers. Et il doit accepter cette aspiration s'il veut parvenir à entendre quelque chose de ce qui se joue. C'est véritablement une plongée dans les mouvements pulsionnels les plus archaïques, les plus refoulés qui soient. Et je dirais que c'est le prix à payer pour cet accompagnement dans les décombres d'une histoire où l'oxygène se fait rare et où les spectres d'un très lointain passé traumatique reviennent danser au-dessus du divan et jusque devant le fauteuil de l'analyste. Alors, comprenez que si cet analyste n'a pas touché du doigt ce qui lui appartient en propre de ses traits pervers et de son noyau psychotique, s'il ne les a pas reconnus et acceptés comme une part de lui, alors comment imaginer qu'il soit capable d'accompagner l'analysant dans un tel périple ? Sous-titrage MFP.